Maintenant, nous avons les déclarations des députés. La parole à la députée de Mississauga Centre. Merci, M. le Président. Bonjour. L'octobre est le mois de la promotion du cancer. C'est le mois pour promouvoir la conscientisation pour cancer du sein. Il y a eu une recommandation de commencer les tests à l'âge de 40 ans. La ministre de la Santé a exprimé que l'Ontario va avoir une politique similaire par rapport au diagnostic du cancer du sein. En tant qu'infirmière, j'ai vu plusieurs femmes faire une bataille contre ce cancer. Récemment, j'ai rencontré une survivante du cancer du sein qui m'a présenté une campagne de photos qui présente les voix des ontariens qui ont été affectés par ce type de cancer. pendant ma vie, ma grand-mère et mon amie ont déjà exprimé comment c'est de bien d'avoir une examination précoce. On doit se auto-tester chaque mois pour sentir des durettes et prendre des rendez-vous avec le docteur pour avoir des mammogrammes, même si la vérité vous effraye. Vous n'êtes pas seuls, les survivants et les promoteurs. On vous voit. Merci pour votre travail. Merci. La parole est à la personne élue de Toronto Centre. Merci, Monsieur le Président, et bonjour. Je dis qu'on a tenu un point de presse avec les personnes qui ont pris le Président Siba. Toronto a vu 400 journées de confinement. Cette empreinte Siba était essentielle pour que les entreprises demeurent ouvertes. Maintenant, le gouvernement fédéral ne va pas élargir l'échéancier de l'empreinte. Le gouvernement fédéral se comporte comme si les entreprises s'étaient déjà récupérées à 100 % de la pandémie. Ce n'est vraiment pas vrai. Le Premier ministre doit pousser le gouvernement fédéral pour élargir la partie condamnable de cette empreinte. De cette façon, on va empêcher la perte des milliers d'emplois. L'Ontario a déjà ressenti la plupart de la douleur avec la perte de postes de travail. Et tel que nous l'avions entendu de la part de John Carew, les petites entreprises doivent être protagonistes de ce type de décision. 51 % ont des problèmes. Monsieur le Président, nous devons faire encore plus pour aider les intérêts. Merci. 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 Déclaration de député. Merci, Monsieur le Président. Je veux présenter... Nous sommes réunis pour mieux comprendre les chances que nous avions dans notre circonscription et pour assurer un meilleur avenir pour tout le monde. il y a beaucoup à célébrer. Le 9 septembre, j'ai eu la chance de présenter cette cérémonie pendant la 52e assemblée à Thunder Bay. On voit que cela continue pendant cette année et cette organisation est dédiée au bien-être, à la reconnaissance des femmes et des filles autochtones telles que nous le savons. Ces femmes sont une source énorme de force et de résilience. J'ai eu la chance de me réunir avec ces personnes il y a plusieurs fois déjà et leur forteresse m'a inspirée pour ces raisons. Je suis fière d'elles. Merci. Applaudissements La parole est à la députée de Sudbury. Merci, Monsieur le Président. Le dernier mars, on a eu un projet dans ma circonscription. Le ministre du Logement qui était avant dans un autre ministère s'est joint à nous. Il y a beaucoup à aimer de Sudbury, Monsieur le Président. Les gens avec des handicaps intellectuels ou même pas peuvent vivre ensemble. Imaginez que vous preniez ce modèle et ce complexe peut-être la console des interprètes a de problèmes. Le son est inaudible. C'est une idée excellente tellement que le jeudi dernier, nous avions reçu une donation pour continuer avec ce projet. Donc, encore une fois, au ministre qui a dit qu'il aimait ce projet, je lui rappelle que nous avions reçu si on avait le financement nécessaire, on pourrait continuer avec ce projet. Merci. déclaration du député, la parole au député de Perth-Werlington. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître les investissements que notre gouvernement a faits dans ma circonscription. Récemment, j'ai eu la chance d'annoncer au nom du ministère d'Agriculture cinq initiatives dans ma circonscription qui ont reçu 275 000 dollars de financement. La municipalité de North Perth va recevoir 137 000 dollars pour son plan qui va appuyer l'agriculture et la technologie de l'agriculture. Il va y avoir des investissements additionnels pour les employeurs pour la modernisation, pour appuyer l'adoption de pratiques qui vont protéger l'environnement. Et on va recevoir aussi 17 millions de dollars pour maintenir les territoires qui sont traditionnels. Notre gouvernement a donné plus de 4,3 millions de dollars pour ce type de projet partout en Ontario, M. le Président. Tel que vous le savez, l'Ontario le plus rural est essentiel pour l'économie. Ça contribue des milliards de dollars pour notre économie. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui continue à appuyer le développement rural et des petites entreprises. Merci, M. le Président. Déclaration du député le député de Niagara Centre. Merci, M. le Président. La loi de Captain Craig va permettre que plus de pompiers puissent avoir d'accès à des soins de santé contre le cancer. Le capitaine était pompier bénévole pendant des années. Il est décédé le 21 mai 2023 à cause du cancer esophagique d'étage 4. Une étude d'imagerie avait démontré que l'État n'avait pas d'antécédents de cancer dans sa famille. Les pompiers font face à plusieurs risques pour garder notre communauté en sécurité. Je suis fière de pouvoir présenter des projets de loi qui puissent leur aider à faire face à ces défis et d'assurer la couverture de santé pour leurs familles. Cela ne devrait pas être un enjeu politique ni partisan. Avant de présenter cette émission, le ministre du Travail avait promis de présenter une législation de ce genre. Rien ne me rendrait plus heureux que le nouveau ministre puisse appuyer cette législation. Merci, Monsieur le Président. Merci. Déclaration des députés. La parole aux députés de Mississauga et Mills. Joyeuse semaine des petites entreprises, Monsieur le Président. J'ai eu la chance de visiter des petites entreprises dans ma circonscription. Des services à la production logistique, entre autres, Mississauga est devenu un lieu pour que les entreprises aient du succès. Monsieur le Président, les petites entreprises sont l'épine de notre économie. et ils renforcent les quartiers et stimulent les connexions avec la communauté locale. C'est pour cela que notre gouvernement va continuer à appuyer les petites entreprises en leur permettant de combler leurs objectifs. Notre gouvernement est en train de donner des crédits pour promouvoir ces conditions. C'est la raison pour laquelle l'Ontario est devenu le pouvoir économique du Canada et nous avions été en mesure de recevoir des différentes entreprises pendant les dernières années. Notre gouvernement bâtit de cette façon un Ontario plus fort, Monsieur le Président. Notre gouvernement bâtit aussi l'Ontario en investissant dans la santé. Il y a eu une annonce pour Trillium Health Partners pour le premier hôpital pour les femmes et les enfants. Cela va être le centre de santé le plus important de la province pour les enfants et les femmes et cela va aider notre communauté d'ici et de l'avenir. Monsieur le Président, notre gouvernement dit oui à bâtir l'Ontario. Merci. Merci beaucoup. Déclamation de député, député de Beaches East York. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. C'est toujours une fierté de prendre la parole dans cette belle chambre afin de parler des événements à Beaches East York. Dans la semaine du travail, j'ai participé à un festival au parc Woodbine et c'est une activité de quatre jours où il y a plusieurs événements extraordinaires qui ont été fondés, financés plutôt par Epilepsy Canada et a une histoire de 23 ans. Cette fête est l'un des festivals les plus grands en Amérique du Nord et c'est l'événement le plus large sur la planète en termes d'épilepsie afin de créer une expérience unique et mémorable pour sensibiliser l'épilepsie et mettre la lumière sur cela. Il y a tellement de choses à faire afin de sensibiliser cela et améliorer la qualité de vie pour les gens. L'épilepsie Toronto, c'est un endroit où les Torontois peuvent apprendre davantage sur leurs conditions, recevoir le soutien dont ils ont besoin et approximativement une personne sur douze vivent avec l'épilepsie. Dans 70% environ des cas, la cause est non connue. Le fait de financer une activité comme celle-là demande l'aide de beaucoup de bénévoles. Nous avons vu d'autres activités similaires et c'est dans notre devoir une obligation de nous assurer qu'ils peuvent continuer à accomplir ce travail important qui est nécessaire pour nos collectivités. Alors, nous avons hâte pour l'activité de l'année prochaine. Merci beaucoup, député de Simco Grey. Merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir de prendre la parole au nom des comitants à Simco Grey afin de parler de l'environnement. Ontario s'est engagé à réduire les émissions d'effets à 20% d'ici 2030. D'ici 2020, les émissions étaient à 27%. inférieurs comparativement à en 2015. Par habitant, les émissions, nous sommes en deuxième place au Canada, ce qui représente 41% en inférieur de la moyenne par résident. Nous savons qu'il faut faire davantage. C'est pour cette raison que notre gouvernement travaille dans le secteur métallurgique à Sault-Saint-Marie afin de gérer cela d'ici la fin de 2027 afin d'enlever 6 millions plus de tonnes qui a été mis par année. De plus, le fait d'avoir ajouté des parcelles de thé à la ceinture de verdure cette année, nous avons également garanti des investissements au Canada pour plusieurs projets d'aménagement. C'est un financement le plus large, le plus significatif et qui a gagné plus de 160 000 hectares de thé, ce qui représente plus de 20% de la masse entière de la ceinture de verdure. Nous sommes à 90% sans ces émissions et nous sommes dévoués à continuer à avancer vers cela, ce qui va permettre de générer 300 mégawatts d'énergie. Nous sommes en chef de file pour réduire nos emplois de carbone et ce gouvernement s'est engagé afin de créer un environnement qui est prospère et qui va permettre de continuer à avancer vers l'avant. Déclaration des députés, députés de Sainte-Alentem. Merci, M. le Président. C'est toujours un plaisir de prendre la parole dans la Chambre. J'aimerais passer quelques minutes pour féliciter mon collègue, l'honorable Manny McCartney, qui est maintenant après une carrière excellente et qui a une carrière enrichissante, il est venu à la Chambre, à l'Assemblée plus tôt, dans les années 1990, en tant que page. Il a été élu quelques années plus tard en tant que député. Il s'est toujours dévoué dans la fonction publique et nous a permis de comprendre son travail en honnêteté. Et je veux lui souhaiter du succès et sachez que nous allons toujours vous appuyer. Monty, Kate, que Dieu vous blesse. et je vous souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup. La période, la déclaration des députés prend fin. Nous allons passer à la présentation de la visiteuse sur le mur. les députés que nous invite – Sous-titrage FR 2021